Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons travailler un exemple du contrôle continu numéro 2 qui a un rapport avec la production écrite pour le niveau 3 en commun, soit lettres, soit sciences. J'ai déjà publié un contrôle, je vais vous laisser le lien dans la description de cette vidéo. Avant de passer pour répondre aux questions de ce contrôle, si vous visitez ma chaîne pour la première fois, priez de vous abonner et d'effectuer l'alerte dans la notification pour recevoir toutes mes vidéos. Assalamu alaikum wa rahmatullah, marahba bikoum fi hali video jdeid, le ghan khadmufi in shallah n'amoudaj l'alfard maharouz, rakam jauge, bin nisba, l'tanami diyal jid amouch tarak, soit ilmi soit adami. Donc hali farda hada, wadi dial production écrite, djah khadmufuahad n'amoudaj diyal fard, diyal la langue, l'compréhension, je vais vous laisser un rapide deyalo dans la vidéo d'accord, d'accord, d'un à l'alerte pour que vous puissiez vous couper. Donc ici, comme vous voyez, on a deux sujets différents, d'accord, j'ai vu les différents domaines. C'est un typologie textuelle, il faut que vous puissiez avoir tout texte, pour savoir ce qu'il faut, c'est possible de répondre à cette question. donc relié par des flash chaque vocabulaire à sa définition, يعني chaque texte à sa définition. C'est un texte de définition. Le texte de texte narratif, le texte descriptif, le texte de la vocephée, le texte argumentatif, le texte de la vocephée, le texte informatif et le texte prescriptif, ce qui est qu'il y a un exemple avec le recette, etc. C'est ce qui s'appelle texte prescriptif. Il y a une définition de chaque personne. A, un texte qui décrive un personnage, un lieu, un objet ou un anonyme. C'est ce qui est le texte qui est dans le vocephée, de la vocephée, de la vocephée, de la vocephée ou de la vocephée. Je vais vous expliquer. En même temps, je vais vous décrire un texte qui permet de convaincre le lecteur. C'est ce qui permet de convaincre le lecteur, à travers des arguments et des exemples. C'est ce qui permet de convaincre le texte. 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 Un texte qui raconte une histoire. C'est ce qui permet de convaincre le texte. C'est ce qui permet de convaincre le texte. C'est ce qui permet de convaincre le texte informatif. Le texte narratif. Il y a une définition de chaque personne. Il y a E. D'accord ? Le texte narratif. C'est un texte qui raconte une histoire. C'est clair. Il y a un texte descriptif. C'est un texte qui décrit un personnage, un lieu, un objet ou un animal. Le texte argumentatif. C'est un texte qui vise à convaincre le lecteur à travers des arguments ou des exemples. Le texte informatif. Le texte informatif. C'est un texte à faire comprendre quelque chose au lecteur à travers un ensemble d'informats, d'informations. Le texte prescriptif. C'est un texte qui donne des conseils, des recommandations, etc. Donc, c'est très facile. C'est un texte qui donne des conseils de votre amie. Le texte est un texte qui vous parlez au lieu de vous. C'est un texte qui vient de vous. C'est un texte qui est devenu une seule personne. Le texte est en famille. C'est un texte qui a été fait. J'ai parlé des circonstances. J'ai parlé de ces situations. J'ai parlé de comment vous avez réagié pour sauver votre amie. et vous expliquez comment vous pouvez mettre à la personne et exprimer vos sentiments envers certains et vous allez vous montrer à la réaction des études d'accord ? donc maintenant nous allons vous montrer à vous comment nous allons faire cette question ici il n'est pas un texte nous allons faire un texte negatif ici il n'est pas un texte negatif 10% de la histoire d'accord ? donc nous allons faire un texte negatif et nous allons vous expliquer sur cette circonstance donc une première chose Je vais vous parler de l'événement de cette histoire qui se déroule l'été dernier à Casablanca. Je vais vous parler de Casablanca dans une autre histoire. Les événements de cette histoire se déroule l'été dernier à l'été dernier. D'accord ? Maintenant, comme exemple, vous pouvez dire Il faisait tellement chaud Il faisait tellement chaud Il faisait tellement chaud C'est bon ? 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 de la courante du pied au milieu du sable fin. Nous avons commencé à faire la courante, et vous pouvez choisir quelqu'un de vos amis, et ne pas qu'il se passe. D'accord. Donc nous sommes mais, mais, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous n'avez pas de jouer avec nous. Donc, comme vous l'avez vu ici, vous voyez les affaires, je vais vous donner à la courante, et vous n'avez pas de jouer avec nous. D'accord. Vous n'avez pas de jouer avec nous. Et voilà. On ne va pas de jouer avec nous, on ne va pas de jouer avec nous. On ne va pas de jouer avec nous. D'accord. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de jouer. Jusqu'à maintenant, j'ai une situation qui est nécessaire. Nous allons faire un élément perturbateur, qui va être qu'il va s'agrir. D'accord. Donc, pour que vous appartiez, il n'est pas de jouer avec le expression. Tout à coup, ou bien, Tout à coup. Je vais s'agrir. Tout à coup. Nous entendions tout à coup, nous entendions les hurlements de Khalid qui étaient en train de se noyer dans l'âme. C'est l'événement perturbat. Nous devons dire que nous devons être les savants. Il faut faire passer vers Khalid pour lui présenter de l'aide. Je devons dire que nous devons dire que c'est Khalid qui est en train de se noyer. Moi, j'ai pris mon téléphone qui était dans mon sac à dos et j'appelais l'ambulance qui vint après des minutes, il y a eu un peu plus de 10 minutes. Mes amis réussirent de faire sortir Khalid. Les amis ont réussi à sortir Khalid, mais il était sans connaissance. Il était en train d'aller le loin. Les ambulanciers transportèrent notre ami à l'hôpital. Les médecins font tout ce qu'ils puissent pour le sauver. Ils ont fait les médecins dans lesquels qu'ils puissent pour qu'ils puissent pour qu'ils puissent. J'étais vraiment choqué en suivant les événements de cet incident. Situation finale, heureusement, les médecins sauvaient Khalid qui retourna en plein de santé à sa maison. D'accord ? Donc, il y a Selina Temrindian. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez compris comment écrire un texte narratif. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo avec un autre exemple. A bientôt.